bonjour youtube bonjour mes amis ravi de vous retrouver aujourd'hui nous allons parler de vidéo de formation de tableaux croisés dynamiques tout d'abord si vous êtes abonné merci pour votre temps sinon merci de considérer votre abonnement à cette chaîne voilà vous avez cette table là pour cette base vous voulez l'intérêt d'établissement dans la colonne A nous avons le cycle légal qui est qualifiant et primaire dans la colonne C nous avons les niveaux de l'établissement la colonne D c'est le changement de novembre une année quelconque ça c'est pour les filles G F pour les colonnes F pour les garçons la colonne G pour les arrivants etc etc on va analyser cette table là donc la première des choses donc l'extérieur n'importe quel c'est l'intérieur de la base j'ai fait une présentation dans le croisé dynamique je choisis une nouvelle feuille si je valide donc voilà j'ai le résultat vous avez ici beaucoup de champs si vous n'avez pas cette forme là vous pouvez faire c'est cliquer sur ce paramètre le curseur de voire toutes les champs sinon côte à côte c'est mieux maintenant on va cliquer sur les billets de formation on va déplacer dans les colonnes vous voyez ici c'est dans des colons donc ce qu'on va faire on veut les déplacer dans les lignes et voilà nous avons toutes les billets de formation des niveaux supposons que nous voulons calculer le total de recensement de novembre des garçons donc recensement garçon on clique on dépose dans le champ de valeur je ferme pour le dialogue voici la somme de recensement de novembre des garçons si je vous pourrais choisir les filles je clique d'avoir affiché le liste des champs je prends la même valeur ici il y a le même champ même variable je vais le mettre dans le même champ ça veut dire dans les valeurs je ferme et voilà je les ai donné ici je les sens des garçons et je les sens des filles je peux changer de zone vous voyez c'est le résultat ici le global on veut ordonner ça vous avez ici primaire plus collégial puis bacs qualifiant va ajouter notre variable pour ordonner donc on clique sur création pendant l'analyse pour votre dynamique affichage j'appuie la liste des champs je vais ajouter ici les cycles le mettre dans les filtres si je prends les filtres collégial primaire qualifiant pour prendre ça analyse affiché liste je déplace cycle je vais les mettre dans les étiquettes dans les lignes en haut et voilà j'ai par cycle je vais les donner par cycle si je veux que ce soit et le premier je vais mettre ici c'est que c'était dans la paix c'est que les maires collégial qualifiant encore une forme plus intéressante je clique sur analyse affiché liste je vais mettre ici cycle je vais le mettre dans les colonnes voilà j'ai primaire j'ai le collégial j'ai le qualifiant je clique sur analyse analyse dynamique dans les champs dans création disposition je vais mettre mon nom dans les fonds tabulaire je clique sur le tabulaire je clique sur le tabulaire je vais afficher la liste des champs je déplace c'est que je vais le mettre dans les débuts de lignes je fais création dans la disposition ici on va répéter toutes les étiquettes donc voilà j'ai le primaire, le total, le total défi, j'ai le collégial, j'ai le qualifiant et j'ai le global ici ça c'est premier analyse avec le croisé dynamique supposons maintenant que nous voulons calculer le recensement de mails, la même chose on va faire clic droit ici on va faire afficher la liste des champs, on va enlever ces variables là on va ajouter analyse le recensement de mails, pour les filles je vais les mettre ici et le recensement des garçons, je vais les mettre dans les valeurs, je ferme ces trois de dialogue immédiatement vous avez ici, vous avez ici immédiatement l'analyse de mails et des filles de mails on peut avoir le recensement de mails et de novembre simultanément, je clique pour voir, j'ajoute encore le recensement des filles dans le champ de mails, j'ajoute le recensement des garçons si je ferme cette part de dialogue, si je contrôle majuscule F1, j'ai toute la base ici, donc j'ai le recensement des filles, le recensement de novembre et de mai, puis ici de mai et de novembre, je peux ordonner ces données là, je fais un texte d'en bas, afficher les listes de champs, et en bas, on va changer ici l'ordre, on a ici le recensement des filles et des garçons de mails, on a le recensement de novembre, je peux commencer par le recensement de novembre, je clique et je déplace en haut, donc voici j'ai le recensement de novembre, donc voici j'ai le recensement des garçons de mai, je vais le déplacer, je vais le monter, si je valide ici, j'ai le recensement de novembre et le recensement pour les garçons et des filles, puis pour les garçons et des filles, ça c'est pour la somme, maintenant supposons que je veux la valeur maximale, je fais le clic droit, afficher les listes chauds, au lieu de voir ici la somme, paramètre, on va faire la valeur maximale, la plus grande valeur, la même chose ici, la valeur maximale, paramètre, la valeur maximale, la valeur maximale, pour chaque genre, garçon et fille, et aussi par cycle et par les billets de formation, merci pour votre temps, merci pour les notifications, pour recevoir des vidéos utiles et payables.